salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien nous c'est la tuile là on est en panne avec le case hier mon associé qui était en train de s'en servir elle faisait du broyeur d'accotement ce tracteur il a fait cette année des enrouleurs et un petit peu de broyeur d'accotement donc quand on tire les enrouleurs c'est vrai que c'est un canon déporté donc ça tire des fois un peu plus d'un côté que de l'autre est ce que c'est pour ça ou est ce que c'est le broyeur d'accotement c'est pareil ça tire toujours un peu plus d'un côté que de l'autre mais en tout cas on a l'arbre du relevage qui est cassé et ça c'est vraiment la tuile regardez donc deuxième pièce est ici ça ça va poser des questions parce que non seulement je pense qu'il y en a pour des sous pour réparer c'est un petit peu rageant parce que le tracteur est de février 2013 donc il n'y a pas d'assurance brille machine parce que c'est des assurances qu'on peut prendre que jusqu'aux dix ans du tracteur et tracteur donc il avait dix ans en février 2023 c'est dommage parce qu'il a il n'a pas d'heure ce tracteur je vais vous dire combien d'heures il a vous allez être surpris hop 1468 heures même pas 1500 heures donc ouais je vous avoue que ça m'embête parce que 1500 heures avoir une panne comme ça alors je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent est ce que c'est des utilisations peut-être qu'il faut pas tirer les enrouleurs avec et pas faire de de broyage je sais pas le broyer d'accotement forcément on s'attire toujours un peu plus d'un côté que de l'autre mais ça veut dire c'est pas un tracteur en carton non plus je pense que c'est quand même réputé assez fiable ces petits cases logiquement donc voilà je fais un peu cette vidéo pour vous demander votre avis pour ce plutôt pour ceux qui s'y connaissent me dire si c'est des tracteurs plutôt fragile mais dans ce cas on va le réparer et puis puis revendre parce que ça sera pas forcément adapté à notre utilisation si c'est une faiblesse connue de chez case et ben je sais pas peut-être que je leur demanderai s'ils peuvent faire un geste parce que le tracteur qui a même pas 1500 heures casser le relevage c'est un peu démoralisant donc voilà je sais pas du tout soit ou des fois il ya eu des fois il peut y avoir eu des soucis sur certaines séries qui a eu des rappels et que cela il soit passé à travers qui le rappel n'est pas été effectué bon en tout cas je vois là cette vidéo c'est surtout pour savoir votre avis un petit peu tout le monde ceux qui connaissent cet acteur me dire ce que vous en pensez après cette réparation mon associé il me dit qu'il peut peut-être le faire lui en tout cas moi c'est sûr je me sens pas de le faire parce que là faut démonter le cul du tracteur il me semble voilà 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 en tout cas ce qui est sûr c'est que pour lui la saison elle est finie la saison elle est finie mais de toute façon les enrouleurs rien n'avait plus à faire l'irrigation est finie mais là voilà c'est pour ça qu'il faisait un petit peu de broyage avec mon associé et bon allez sur ce ben je comme je disais si vous en savez plus s'il y en a qui ont eu le coup s'il y en a qui connaissent quelqu'un qui a eu le coup ou peut-être qu'il ya eu un rappel peut-être que c'est un défaut connu chez case et que case peut prendre une partie à sa charge j'en fais rien du tout mais je suis ouvert à toute pas à toute proposition mais à toute information merci à tous à bientôt ciao